Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 28 juillet 2020 sur l'hippodrome de Clairefontaine. Comme le veut la tradition, revenons sur le quintet plus de la veille qui avait lieu ce dimanche sur l'hippodrome de La Test. La favorite, Pevensen Bay, décevante, c'est Testa, le numéro 5, qui en profite pour s'imposer. Lors d'une arrivée difficile à déchiffrer, Top Prono se console comme il peut en donnant le couplet gagnant dans sa sélection, un couplet faisant tout de même 78 euros pour 1 euro. Chez nos amis du concours de Prono gratuit, pas de miracle, même si Bibiche80 s'offre un joli cartet dans le désordre pour s'octroyer la première place du classement du jour. Rico75 et Mi76260 complètent le podium grâce à un tiercé dans le désordre. Bravo à tous les trois ! Allez, place maintenant au tiercé cartet quintet plus du mardi 28 juillet 2020 qui s'annonce aussi difficile à déchiffrer. Prenons la direction de l'hippodrome de Clare-Content-de-Ville pour assister au prix de la Côte-Fleurie. Ce handicap divisé de première épreuve pour 4 ans réunira 16 compétiteurs sur le parcours des 2400 mètres de la piste en gazon à main droite. Une fois encore, il y aura de belles surprises à l'arrivée. Savoir aimer, le numéro 3 est notre petit coup de cœur du jour. L'autre jour, pour sa rentrée, il manquait de rythme et a tout de même conclu honorable 8e. Bien mieux le matin depuis, selon Frédéric Grossi, il ne va pas taper loin aujourd'hui. Miletop, le numéro 10, est présenté par un Michael Serror connaissant une belle réussite en obstacle mais également en plat. Ici, il compte sur ce cheval débutant dans les handicaps et surtout sur la main de Pierre-Charles Boudot, son jockey, pour s'offrir un quintet plus. Royaliste, le numéro 2 n'a pas toujours été très chanceux lors de ses derniers essais. Théoriquement, s'il dispose d'un bon parcours, il ne doit pas sortir des 5 premiers. Souveraine illusive, le numéro 1 a une musique tout bonnement enchanteresse et espérons pour son entourage qu'elle ne se stoppe pas aujourd'hui. Amazing Grace, le numéro 11, avec l'aide d'un Christophe Soumillon, peut mettre tout le monde au pas dans ce quintet plus. Agua, le numéro 16, qui paraît bien placé au poids en bas de tableau aujourd'hui malgré sa récente victoire et donc pénalisation, aura de nombreux fans. En cas de non partant, Graciane, le numéro 4, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un très bon quintet plus et vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !